Bonjour à toutes et bonjour à tous parce qu'il y a quand même quelques hommes ici et on s'en réjouit. Alors je suis très heureuse d'être ici avec vous. Quel meilleur endroit que le Parc des Princes en termes de symboles pour parler des femmes en général, de la place qu'elles occupent dans la société, dans l'économie, dans le sport évidemment. Mais aussi et surtout du rôle qu'elles jouent dans ce monde, dans ce nouveau monde qu'on espère tant de neveux. Alors Coralie Balmy, Nathalie Pye, Adéa Guillaume, Catherine Touvray, on vous a présenté avec un titre. Mais je vous laisse vous présenter en quelques mots chacune puisque vous avez plusieurs casquettes. Et vous vous présentez chacune comme des femmes ordinaires alors que vous faites des choses extraordinaires. Merci. Bonjour à tous. Je suis Coralie Balmy, médaillée olympique de natation. Et j'ai fondé une association de sensibilisation à l'environnement à travers l'apprentissage de la natation. Donc ce sont les deux grands axes de l'association, la lutte contre les accidents de noyade et la préservation de l'environnement. Merci Adéa. Bonjour. Je suis Adéa Guillaume. Je suis actuellement directrice de la communication de la Fédération internationale pour les droits humains, qui est une grande ONG mondiale de défense des droits humains et qui a 100 ans cette année et j'y reviendrai. Et par ailleurs, j'ai été pendant 20 ans grand reporter pour Le Monde et Arte sur les terrains, qui sont ceux que je continue à couvrir aujourd'hui. Catherine. Oui, bonjour. Je dirige Harmonie Mutuelle, qui protège 5 millions de Français et 70 000 entreprises à peu près à l'intérieur du groupe VIV que nous avons fondé et qui, lui, est le leader du soin et de l'accompagnement non lucratif en France. Et nous regroupons à peu près 11 millions de personnes protégées et 42 000 salariés. Et on parlera dans un instant des engagements de Harmonie Mutuelle. Nathalie. Oui, je suis présidente d'un collectif qui s'appelle Two Gap, qui rassemble les réseaux professionnels féminins du secteur public et du secteur privé au niveau mondial. Et je suis également présidente d'Administration moderne, qui est la Fédération des réseaux professionnels féminins de l'administration, d'État et collectivité territoriale. Et dans ma vie professionnelle, je suis haute fonctionnaire et je suis en charge. Je suis déléguée ministérielle pour la mise en œuvre du plan de l'ONU Femmes, Paix et Sécurité. Merci. Coralie, on va commencer par vous. Comment est-ce qu'on passe de championne olympique, vous avez été plusieurs fois médaillée, vous avez concurru au championnat du monde de natation, à la création d'une association qui a pour but de sensibiliser les jeunes générations à l'environnement ? Est-ce que c'était une envie que vous aviez depuis toujours ou est-ce que c'est venu avec le temps ? Alors c'est une envie que j'avais des petites. Comme je suis martiniquaise, j'ai grandi vraiment au milieu de la nature. J'ai une passion pour les océans, la mer, je fais beaucoup de plongées. Donc voilà, la question c'était comment allier mes deux passions que sont la natation et l'environnement, le milieu marin. Et c'est de ça qu'est née Coco Andelot, l'association. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette façon d'harmoniser ces deux passions. Et c'est grâce à mes expériences professionnelles un peu partout dans le monde que j'ai réussi à créer tout ça. Et j'en suis vraiment très, très contente. Vous pouvez en être très fière. Nathalie, ce que Coralie explique, j'imagine que ça résonne chez vous. Vous avez l'engagement cheveillé au corps, parcours brillant de haute fonctionnaire. Vous publiez en 2012 un ouvrage qui s'intitule « Femmes, hommes, enfin l'égalité ». Alors avec un point d'interrogation. À destination des pouvoirs publics, il s'accompagne de 111 propositions très concrètes. Est-ce que lorsque vous décidez de créer le réseau 2GAP, c'est justement pour contribuer à apporter une réponse sur le terrain de l'égalité qui tarde un peu à venir ? Absolument. En fait, on a fait un constat un petit peu, tout est venu un petit peu presque par hasard. On a fait un constat qui est le suivant. C'est que nous sommes dans un environnement où toutes les planètes semblent alignées pour l'égalité femmes-hommes puisqu'on a une grande cause du quinquennat, parce qu'on a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics, notamment par les lois, sur l'égalité professionnelle dans le secteur privé, sur aussi l'égalité professionnelle dans le secteur public. Il y a beaucoup d'avancées. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, il y a toujours un angle mort qui est l'égalité dans la décision, qui est le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes. Et quand on interroge ceux qui sont à l'origine de ces lois, ils nous répondent, mais finalement, il faut quand même se réjouir de ce qu'on a fait sur les autres sujets. Et puis, on en parlera une autre fois. Et donc, sauf que ça revient de façon récurrente. Et en échangeant avec nos amis du secteur privé, on s'est dit, finalement, on a le même souci. C'est-à-dire que quelle que soit l'organisation publique, privée, une entreprise, une administration ailleurs, une fédération sportive. Enfin, on peut prendre des tas d'exemples. Le partage de la décision ne se fait pas entre les femmes et les hommes. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce collectif qui travaille vraiment sur le partage de la gouvernance. Et on n'est vraiment pas là sur des parcours professionnels de femmes dirigeantes. On est vraiment sur la qualité de la décision qui est prise par ces organismes pour à la fois leurs clients, pour les citoyens et aussi pour ceux qui sont membres de ces organisations. Donc, on est vraiment sur la performance des entreprises. Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une vraie performance qui est créée uniquement par le partage de la décision entre les femmes et les hommes. Et en ce qui concerne la décision publique, elle est de meilleure qualité quand elle est partagée par les femmes et les hommes. Et on le voit bien dans le cadre de l'environnement, de la paix, de la sécurité. Tout ça est démontré. Est-ce que vous pensez que seule une réponse collective, c'est-à-dire pouvoir public et secteur privé confondu, peut vraiment fonctionner ? Ah oui, je pense que ces deux secteurs ne peuvent pas travailler de façon isolée. Et ce qu'on constate, ce réseau Autogap a été créé avec un peu d'enthousiasme il y a deux ans, une semaine avant le premier confinement. Et on s'aperçoit que deux ans plus tard, on a plus de 65 réseaux, il y a 500 000 membres dans le monde, etc. Et on s'aperçoit que cette collaboration intime entre le public et le privé, ça permet de construire une décision que les pouvoirs publics peuvent prendre à leur compte ensuite. ADEA, alors vous, vous avez été témoin des dysfonctionnements de nos sociétés de la manière la plus frontale possible, puisque vous le disiez, pendant plus de 20 ans, vous avez été reporter de terrain, notamment en Asie et en Afrique. Vous avez traité de sujets qui vont du génocide au crime grave en passant par la violation des droits humains. Quand vous décidez de rejoindre la Fédération internationale pour les droits humains, justement, qui fête d'ailleurs ses 100 ans cette année, est-ce que c'est pour répondre à une envie de changer le monde et le système de l'intérieur ? Oui, en partie. C'était aussi une fatigue, certainement, de dénoncer les mots, M-A-U-X, du monde. Et je pense que la dernière crise que j'ai eue à connaître de manière extrêmement dense, qui était d'accompagner des gens qui fuyaient deux guerres, celle d'Afghanistan et celle de Syrie, sur la route, tout au long de la route, de les suivre longuement et dans le détail de la terreur qui leur arrivait sur la route, ça m'a aussi beaucoup affectée. Et j'ai eu l'impression de me taper la tête contre les murs, littéralement, avec ce qui se passait en Europe et l'accueil qui leur était réservé par certains pays. Et j'ai eu besoin, en effet, d'aller plus loin dans l'engagement et de me dire, OK, tu connais assez bien ces questions-là. Comment tu peux servir une fédération, une organisation de défense des droits humains qui va plus loin, qui met en place le cadre juridique, qui protège, qui organise, qui permet aussi le contrôle, qui est un watchdog. Et je connaissais très bien la FIDH, parce que quand on est reporter dans les zones de guerre, dans les zones de crise, dans les zones compliquées du monde, eh bien, on connaît cette organisation parce qu'elle a 192 organisations membres. C'est-à-dire des organisations qui existent, que la FIDH existe ou pas, qui existent dans ces pays-là et qui sont la somme des engagements de défenseurs des droits humains de terrain, comme on dit. Et donc, à chaque fois que j'ai eu à être aux côtés de victimes de crimes graves, de victimes de génocides, de femmes violées, de guerres, etc., eh bien, c'était les gens qui travaillent dans les organisations membres de la FIDH que je rencontrais. Donc, ça a été assez naturel quand il s'est agi pour moi de me dire, OK, tu sors du terrain et tu vas mettre un petit peu tes forces vives au service d'un projet qui, voilà, lequel. Ça a été la FIDH. Et je suis assez contente. Et en effet, on a 100 ans cette année. Catherine, vous êtes issue du monde de la santé. Vous dirigez Harmonie Mutuelle, on l'a dit. C'est une entreprise très engagée à plusieurs niveaux, qui s'est notamment dotée d'une raison d'être l'année dernière. Et vous avez contribué à en faire la première entreprise mutualiste à mission. Deux questions. La première, est-ce que l'engagement pour vous, c'est quelque chose de vital ? Et la deuxième, est-ce que vous pensez que les entreprises engagées peuvent vraiment contribuer à changer, peut-être pas le monde, mais les choses ? Est-ce que l'engagement est vital ? J'ai évidemment envie de répondre oui à plusieurs titres. Et dire non juste après vous, c'est quand même assez compliqué, après vous deux. Donc l'engagement, c'est vital à la fois en tant qu'être humain animé d'un besoin, de faire partie de collectif, d'éprouver ensemble, de réaliser ensemble des choses, etc. C'est un besoin en tant que salarié. Et j'ai quand même envie, puisqu'on va parler des entreprises ou des organisations publiques, à l'heure où on se parle de se dire qu'une des grandes questions vitales, c'est de pouvoir recruter et conserver des salariés. On est effectivement dans le monde de la santé. Si on nous avait dit il y a 4 ou 5 ans qu'on fermerait des services d'urgence, qu'on fermerait des maternités, donc mesdames, il va falloir attendre un peu pour certaines, etc. On n'y aurait pas cru. Et donc la question de l'engagement des salariés est absolument vitale. Et puis on est également, je ferai le lien avec l'entreprise Mutualiste à Mission, on est également convaincus que la capacité à faire travailler ensemble, pour rebondir sur ce que vous disiez des parties prenantes, donc voilà, on a des adhérents, on a des délégués, on a des salariés, et donc la capacité à ce qu'ils interagissent ensemble est un facteur assez puissant. Donc en ce qui concerne la démarche d'entreprise Mutualiste à Mission, on est à la fois depuis très longtemps animé d'une volonté d'impact, de par notre statut non lucratif et mutualiste, et en même temps on a eu besoin de moderniser, on est dans un monde compétitif, on a des concurrents, on a besoin de toute l'énergie pour être les meilleurs tous les jours, et donc l'entreprise Mutualiste à Mission, notre raison d'être, qui est d'agir sur les déterminants de santé pour améliorer la société, améliorer la vie des personnes en agissant collectivement, ça nous a permis de réunir sous un même objectif toutes ces énergies dont on parle, et chaque jour, pour nos chargés d'affaires, certains sont là aujourd'hui, de convaincre nos clients qu'on est les plus à même de les accompagner dans ce monde où la question de la santé et de l'engagement des salariés est leur problème quasiment numéro un aujourd'hui. Coralie, Catherine nous parle de cet objectif de performance, de vouloir devenir les meilleurs dans leur secteur. Vous, cet objectif de devenir la meilleure, ça a été le vôtre pendant très longtemps, pendant votre carrière de grande sportive. Est-ce que c'est l'objectif que vous fixez aussi aujourd'hui à travers cette association ? Oui, alors, en tant qu'ancienne athlète, c'est vrai qu'on avait pour habitude de se fixer des objectifs, et des objectifs très, très exigeants. Et c'est sûr que c'est une façon de faire que j'ai conservée et que je m'applique à mettre en œuvre aujourd'hui avec mon association. Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à travailler collectivement, étant donné que moi, j'étais issue d'un sport individuel. Donc, là-dessus, j'apprends tous les jours. Mais c'est sûr que le niveau d'exigence et tout ce qui est persévérance, tout ce qui est résilience, je continue d'appliquer toutes ces valeurs-là aujourd'hui. Et je pense que c'est très important et c'est vraiment une grande richesse que le sport m'a apportée. Deuxième question rapide, l'intitulé de notre table ronde, c'est les femmes championnes du Nouveau Monde. Ce Nouveau Monde, vous le rêvez comment ? Ah, ça, c'est une question piège, ça. Ce Nouveau Monde, moi, je le rêve plus harmonieux, plus équilibré, plus respectueux de la nature et de l'environnement. De toute façon, je pense que si l'homme arrive à se respecter lui-même, il respectera tout le reste. Donc, ça passe par pas mal de petites révolutions culturelles, de petites révolutions en interne pour faire en sorte que tout s'équilibre et que l'harmonie revienne. Donc, un changement holistique. ADA, votre parcours, on l'a dit, c'est vraiment un parcours engagé au sens premier du terme. Pour vous, ce Nouveau Monde, il passe par quoi ? Question piège, comme tu dirais. La justice, c'est-à-dire un monde juste, un monde équitable, un monde... Parce que je pense que la justice est réfléchir en termes d'équilibre. L'équilibre, c'est tout. C'est une redistribution équitable des richesses. c'est faire attention à ce que l'humain soit au centre de nos réflexions, mais l'humain dans son environnement. Donc, c'est vrai que cette question inclusive d'où on vit, on vit ensemble, on vit dans un environnement qu'on doit partager, il me semble que c'est ça, le projet, le projet qui pourra, je pense, faire en sorte que ce monde soit pérenne. Donc, je dirais un monde juste et équitable avec des vraies batailles à mener en mode urgence. Parce qu'on est dans une urgence climatique, parce qu'on est dans une urgence démocratique aussi. Et je n'oublie pas où je suis aujourd'hui. Je suis au Women Future de la tribune. Donc, ça veut dire que j'ai certainement en face de moi beaucoup de représentants du monde de l'entreprise. Et on se dirait, quelqu'un qui vient du monde des droits humains, qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, c'est parce que j'incarne, en étant ici, quelque chose auquel je crois très, très fort. C'est la question des liens, des ponts et la question du projet commun. On est tous d'abord des humains qui vivons dans nos environnements, que l'on crée de la richesse. Et ça fait partie de ce que l'on doit faire et de nos missions aussi pour la redistribuer, pour faire en sorte que les cliniques restent ouvertes, pour que les femmes puissent aller coucher, mais ici comme ailleurs, parce qu'il n'y a pas des humains supérieurs aux autres, pour que l'on puisse accueillir les Ukrainiens comme on aurait dû mieux accueillir peut-être les Syriens hier, et comme on devra peut-être continuer à accueillir demain des réfugiés ou des déplacés climatiques. Donc le projet pour le monde de demain, c'est un monde plus juste et plus équitable et conscientisé. On est tous, je pense, une conscience un peu aiguë qu'on ne pourra pas continuer à capter des richesses ou capter des matières au détriment du reste du monde. Voilà, ça c'est mon projet. Et je ne pense pas que ce soit complètement utopiste, parce que si je viens aujourd'hui m'adresser notamment au monde de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, nous, par exemple, à la FIDH, on travaille avec les entreprises, on travaille à la question de la responsabilité, on travaille à la question du devoir, de vigilance, et je me rends compte, dans ce dialogue, qu'il y a une vertu, et qu'il y a de plus en plus, je pense, entrepreneurs d'entre vous qui ont envie de faire les choses bien pour laisser un monde à nos enfants durable. Et voilà, c'est la somme peut-être de toutes ces bonnes intentions qui, je l'espère, fera ce monde juste et équitable. Sur la question des droits humains, juste avant de passer à Catherine, Simone de Beauvoir le disait avec beaucoup de justesse, il suffit d'une crise politique, économique ou sanitaire, ou religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en question. Vous avez cité la Syrie, l'Ukraine, on peut parler de l'Afghanistan, vous avez parlé des réfugiés climatiques, 70% des réfugiés climatiques sont des femmes. Comment est-ce qu'on reste optimiste ? D'abord, et ça, c'est quelque chose, et là, c'est quelque chose d'un petit peu personnel que je vous livre, mais c'est la somme de mon expérience, c'est d'abord parce que dans l'humanité, et tu l'as dit, Coralie, il y a un mot qui est important, qui est parfois un peu galvaudé, mais qui est un mot important, c'est celui de la résilience. Et quand on parle de la résilience, moi, je n'entends pas juste... C'est en vérité, dans les crises, les pires crises qui m'étaient données de voir, de voir ce qu'il y a de profondément humain en chacun d'entre nous, sur tous les points du globe. C'est-à-dire que les enfants veulent que leurs enfants mangent, les enfants veulent que leurs enfants soient éduqués, les parents veulent cela pour leurs enfants, je veux dire, on veut un toit au-dessus de notre tête, on veut un avenir, on veut un futur, et on veut un environnement où on respire de l'air pur, où l'on boit de l'eau potable, et où tout cela ne coûte pas un bras. Donc, ces aspirations humaines, elles sont extrêmement universelles, et ça, ça me donne espoir, parce que, finalement, cette humanité-là que l'on partage tous ensemble aux quatre coins du monde, quand il y a des dérèglements, il y a aussi ces aspirations-là. Il faut juste faire... Ça va être un mot un peu communiste, et pourtant, ce n'est pas ma soupe, mais c'est une internationale, une internationale de l'humanité. C'est des gens qui ont envie de se dire que cette aspiration-là à l'humanisme, cette aspiration-là à l'universalisme, elle est plus forte, finalement, que les dérèglements. Sans être naïve sur l'urgence, encore une fois, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et on ne peut pas se cacher de l'urgence, notamment climatique, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et pour ce qui est des droits des femmes, c'est très vrai. L'Afghanistan nous le rappelle tous les jours. Moi, je suis... Je parlais aujourd'hui avec une jeune femme, enfin, avec une femme qui est ici, quand il y a eu les talibans qui reviennent à Kaboul il y a un an, s'est dit, ce n'est pas possible, et je m'engage toute seule. Comment je fais ? Elle a fait avec ses moyens et ses idées que je trouve bonnes. J'ai du réseau, vous tous, vous avez du réseau. Comment on fait pour aider les gens qui nous scandalisent ? Eh bien, elle s'est mise avec son réseau à dire, moi, je vais faire du mentoring pour les jeunes afghanes qui seront arrivés ici. Mon boulot, ce n'est pas de les accueillir ni de les loger. Mon boulot, ce sera de les remettre en route une fois qu'elles se seront sorties de l'urgence pour les mettre en réseau, pour trouver du boulot, pour réétudier, etc. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est ça aussi, l'humanité. Et nous, l'AFIDH, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on ne désespère pas. Après, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Et ce n'est pas juste de l'appel au don. Le soutien, ça peut prendre toutes les formes du monde. En tout cas, c'est de ne pas désespérer et de se dire que c'est en agissant qu'on y arrive. Voilà. Merci, ADA. Catherine, est-ce que, justement, ces valeurs humanistes évoquées par ADA à l'instant, appliquées à l'échelle de l'entreprise, vous qui êtes une femme chef d'entreprise, est-ce que vous pensez que, là, on a un début de réponse à apporter pour construire ce nouveau monde ? Moi, il me semble que l'une des nouveautés tout à fait récentes des quelques dernières années, c'est la prise de conscience ou la redécouverte du fait que les entreprises, les organisations peuvent avoir un impact majeur sur la vie des gens en général et de leurs salariés en particulier. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la prise de décision à tous les échelons. On voit bien que, sur les dernières années, on a eu une approche très homogène et pas forcément positive, on le voit maintenant, de l'optimisation, de la productivité. On a spécialisé dans l'espace, on a spécialisé dans les types de fonctions, etc. Et on voit que ça rend les salariés malheureux. Et des salariés malheureux, c'est des familles qui ne sont pas forcément très heureuses non plus. Donc, il me semble que cette question de la cohérence entre ce que les personnes vivent chez elles, au travail, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail ou l'équilibre vie pro-vie perso. C'est des sujets qui sont devenus vraiment... sont venus, pardon, sur le haut de la pile avec la crise Covid. Des obligations nouvelles aux employeurs. Quand il faut intégrer une personne qui a une maladie chronique, c'est pas la même chose quand on a un cancer, une sclérose en plaques ou un handicap temporaire. On ne peut pas marcher. Et donc, l'adaptation à la situation individuelle des personnes est assez nouvelle. Et ça renvoie du coup forcément à ce que, en tant qu'humains, les uns et les autres vivent. Donc ça, c'est assez nouveau et assez central dans ce qu'on constate quand on discute avec nos 70 000 entreprises et les problématiques un peu nouvelles auxquelles elles ont à faire face. Nathalie, vous êtes à la fois haute fonctionnaire et femme politique. Est-ce que la politique, justement, c'est pas un peu le passage obligé pour changer les choses et puis inventer ce monde de demain ? Alors, j'étais femme politique. J'ai testé un petit peu ça il y a une vingtaine d'années quand j'étais élue à Paris, maire adjointe chargée des droits des femmes dans le 13e arrondissement. Donc j'ai fait cette expérience de 7 ans puisque ce mandat a eu 6 ans plus une. Et comment dire ? J'ai pensé à l'époque qu'effectivement, s'engager et prendre des décisions politiques, c'était là où on pouvait vraiment faire les choses. C'est effectivement là où on peut faire les choses, mais pas seulement. Pas seulement et surtout sur ces sujets-là. Et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile que maintenant, je pense, de pouvoir porter le sujet des droits des femmes. Je vous donne un exemple. Quand il a fallu choisir les intitulés des délégations à la mairie, moi, j'étais la dernière à passer, la plus jeune, etc. Et donc, il ne restait plus que deux délégations. Le maire m'a proposé de choisir et il m'a proposé de choisir entre les droits des femmes et la propreté des trottoirs. Et donc, j'ai choisi les droits des femmes et je me suis dit, tu vas voir, tu vas en entendre parler un petit peu. Et j'ai trouvé que mon métier de haute fonctionnaire était un métier où j'avais plus de marge de manœuvre en termes d'intérêt général, qu'on était plus loin d'un certain nombre de configurations locales qui ne permettent pas de prendre des décisions de façon sereine. Je dis ça de façon euphémistique. et j'ai surtout découvert progressivement les limites de l'action publique, les limites de l'action politique. Et je trouve que la société civile a vraiment un rôle à jouer et notamment sur l'égalité femmes-hommes dans la mesure où on est sur une question de pouvoir, de partage de la décision. J'ai longtemps pensé de façon naïf que j'allais changer le système de l'intérieur. Je vous annonce que ça n'a pas été possible. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut aussi travailler depuis l'extérieur et travailler via des associations de la société civile qui ont une liberté d'expression, une liberté d'action et qui, en plus de cela, ont une grande expertise du terrain et qui apportent une richesse au pouvoir public. et donc, au fur et à mesure de mon parcours, finalement, j'agis sur deux jambes, c'est-à-dire que je travaille, je mets toujours là où je suis dans mon métier cette question qui me tient à cœur et on y reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que le nouveau monde, cette question d'égalité entre les femmes et les hommes et puis, ce travail à côté avec le monde associatif et notamment avec les réseaux avec lesquels je travaille, c'est les réseaux que j'ai l'honneur de présider. Voilà. Et pour revenir à la question sur le monde de demain, le monde de demain, je le vois évidemment un peu comme vous et la façon dont, dans notre association Tougap, on voit le sujet, on s'est créé en fait comme ça. On s'est créé pour changer le monde en réalité et changer le monde, le monde en fait, il a été créé par les hommes et pour les hommes en réalité. Les décisions, quand on les voit, elles sont prises dans le champ politique, dans le champ économique, par des hommes. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on risquait d'aller assez rapidement dans le mur sur le plan de l'environnement, le climat, sur la paix dans le monde, etc. Et qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à changer le processus de décision. Il y a une urgence à changer les critères à partir desquels on prend une décision. Il y a une urgence à évaluer à 360 degrés les besoins du monde et des sociétés et des populations. Et moi, ce qui à la fois me rend optimiste, c'est qu'on est sur une vague profonde qui va vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, le rythme auquel va la destruction du monde est plus rapide que le rythme qui permettrait de partager la décision entre les femmes et les hommes et d'avoir un impact sur cette décision. Donc, je suis optimiste, mais en même temps, pas naïve. Et surtout, je suis inquiète sur le rythme que nous devons adopter pour pouvoir arriver à ce partage de la décision. Vous voulez réagir, Catherine Adéa ? Oui, je voulais réagir sur un point. C'est sur la complémentarité des acteurs entre le public, le privé, la société civile, les ONG, etc. Quand on prend le sujet de la parité en entreprise, il y a des... La loi Zimmerman-Copé, par exemple, a obligé, là, il n'y a pas le choix, le 40 % minimum. Donc, on avait longtemps entendu que ce n'était pas possible, etc. Donc, la loi a créé l'obligation. Si on prend un autre exemple, dans les COMEX, on a vu que, bien que ça soit obligatoire dans les CA, la volonté des acteurs ne suffisait pas et il faut aussi passer à autre chose. Enfin, il a fallu passer à autre chose. Si on prend l'exemple du congé paternité, qui est un bon indicateur de la parité en entreprise, et moi, je le dis très tranquillement, chez Harmonie Mutuelle, il y a 91 % des hommes qui prennent leur congé paternité. Je trouve que c'est aussi bien que le 98 sur 100 de l'égalité homme-femme qu'on a eu comme dernière notation. Mais là, on voit bien que c'est un travail et c'est une volonté qui va faire que ça se fait ou que ça ne se fait pas. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette association entre les uns et les autres sur des objectifs communs. Le faire chacun dans son couloir, ça n'a aucun sens. Oui, donc on se rend bien compte, en effet, que la partie publique a certaines limites. Néanmoins, sans les mesures coercitives, on perd un temps infini. Adéa, vous vouliez réagir à ça ? C'était un peu sur la même idée, c'est-à-dire que le mot de complémentarité, il a un sens, y compris dans la justice. Nous qui sommes des professionnels du droit, d'abord, puisqu'on défend un socle de droits, les droits humains tels que décrits dans la Déclaration universelle de 1948. Eh bien, la complémentarité, c'est quand tous les niveaux de justice et puis tous les niveaux d'action se mettent ensemble pour atteindre un objectif. Et je suis assez heureusement surprise, moi, de ce panel, parce que ce que je vois incarné ici, c'est effectivement à votre engagement personnel, qui a essayé plusieurs leviers, finalement, d'action, avant de revenir peut-être vers quelque chose qui est de l'ordre complémentaire. Mais vous avez essayé aussi le fait politique, qui est absolument indispensable, notamment à l'échelle du monde, parce que je nous entends parler, nous sommes quand même à Paris, dans le Parc des Princes, et nous parlons égalité hommes-femmes. Et je suis heureuse que nous en parlions en France, mais je ne peux que rappeler que nous sommes tout de même aussi en avance par rapport à d'autres pays en France, même si on a toujours mieux à faire. Et dans le même temps, j'entends l'entreprise avec vous. Moi, je représente ici la société civile. Vous représentez aussi l'aspiration sportive, les valeurs du sport. Et il me semble qu'on a quelque chose d'assez idéal de ce que ça peut être, que de se fixer un objectif commun, et chacun dans son rôle, chacun dans son job, on va vers cet objectif commun. Et c'est ça, dessiner les sociétés de demain. C'est, on dessine l'objectif, mais il faut y penser, il faut prendre le temps, puis après, il faut avoir le courage d'y aller, il faut parfois être déterminé, donner des coups de pied dans la fourmilière, tout ce qu'on sait si bien faire à nos postes respectifs, notamment en tant que femmes. Voilà, donc la complémentarité, j'adhère. Merci, Adéa. En parlant de coups de pied dans la fourmilière, quand on a échangé Coralie toutes les deux, vous m'avez cité un exemple, une expérience par laquelle vous vous êtes passée de mobilisation de femmes pour sauver une femme entraîneur. Vous voulez peut-être en parler ? Oui, alors, pour parler d'égalité hommes-femmes, dans le sport, on sait très bien que c'est un monde très, très masculin. Et c'est vrai que dans mon expérience d'équipe de France, on avait une coach féminine qui s'est vue remercier et pour la sauver, entre guillemets, on s'est réunis toutes les filles pour faire une petite pétition, mettre un coup de poing sur la table parce que c'était trop important, trop important pour nous, pour notre épanouissement, pour la communication, pour l'équilibre, pour l'intégration, pour la performance pour laquelle on était là. Et c'est vrai que ça a duré un an de plus et puis après, on n'a plus revu. Donc nous, en tant que filles, membres d'une équipe de France, on avait un staff uniquement masculin et ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très forte à faire à ce niveau-là parce qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense que, de toute façon, ce n'est pas mis en lumière. Les sportifs, on ne voit que la médaille, on ne voit pas l'envers de la médaille. Mais c'est vrai que c'est un monde dans lequel on évolue un peu seule en tant que femme. Donc on se serre les coudes, on essaie de répondre ensemble à nos problématiques. J'étais capitaine de l'équipe de France Féminine. Donc après, j'avais un petit peu ce rôle de guide pour les jeunes et de maman, on peut même dire, pour les jeunes. Mais ce n'est pas normal. Donc il y a encore trop de méconnaissances à ce niveau-là. Trop de... Ah, mais c'est bon, on a l'habitude de fonctionner comme ça. Ça a toujours marché. Pourquoi changer ? Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a appris à s'habituer à un mode de fonctionnement et qu'on y arrive que ça ne peut pas être mieux ou modifié ou adapté. Voilà. On sait combien de difficultés les femmes ont à se mettre en avant. C'est le fameux 70-30. C'est-à-dire que les hommes ont besoin de sentir qu'ils ont 30% des capacités demandées pour répondre à une offre d'emploi. et les femmes 70, sinon, elles n'y vont pas. Coralie, vous avez été championne sportive. Est-ce que vous vous considérez comme une championne aujourd'hui dans cette nouvelle vie d'engagement ? En tout cas, je mets tout. Je mets tout ce que je peux pour pouvoir mener à bien les nouvelles missions que j'ai choisi de défendre. Donc, je ne sais pas si je peux me qualifier de championne, mais en tout cas, tout ce que j'ai appris dans ma vie de sportive ou de haut niveau, je mets ça au service de ces nouvelles causes. Toute mon expérience, j'essaie de la partager un maximum avec les plus jeunes pour que tout ce parcours et toutes ces expériences de vie puissent servir à d'autres et puis donner des billes, distribuer des nouveaux outils un maximum de personnes pour aider, toujours faire en sorte d'évoluer et d'aller de l'avant. Donc, voilà, ma mission, c'est celle-là aujourd'hui et si je peux être une championne dans cette mission, je ferai tout pour. Adéa, quand on part pendant 20 ans comme vous l'avez fait sur le terrain, on se considère comme une championne ou pas ? Ah, pas forcément pour cette mission-là. Alors, c'est marrant parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure de la question de la définition qui va m'aider à répondre à cette question. Quand vous disiez que la question du pouvoir, c'est aussi une question de qui a défini le cadre dans lequel on évolue et peut-être que quand on entend championne, aujourd'hui, on entend quelque chose d'extrêmement compétiteur, un peu dur, un peu... Tandis que moi, je l'entends un peu à la manière médiévale, c'est le champion de la princesse qui va aller défendre un objectif. Peut-être que oui, championne d'un projet, alors pas forcément à titre individuel non plus, mais collectif d'une façon, mais en tout cas extrêmement déterminée à être la championne de ce projet, c'est-à-dire engagée, déterminée, on y va, on se donne les moyens pour le faire, c'est-à-dire le cadre conceptuel, le moyen intellectuel et puis chercher les moyens financiers aussi d'y arriver. Voilà. Donc, pour moi, être championne tout court, peut-être, c'est vraiment ne pas cesser d'être déterminée. C'est une belle définition. Catherine, la santé aujourd'hui, c'est évidemment plus que jamais un enjeu majeur de société. Beaucoup de nos concitoyens attendent une réforme majeure et en profondeur de ce secteur. À ce titre, est-ce que vous voyez comme une championne à la tête de ce vaisseau amiral qui est Harmonie Mutuelle ? Moi, j'ai envie de répondre sur deux plans en tant que personne, en tant que directrice générale. Je ne sais pas si je suis une championne ou pas, mais en tous les cas, je sais que j'ai besoin de mobiliser comme une sportive de haut niveau tous les éléments, le corps, le cœur, le cerveau pour être juste en capacité de tenir la charge et de donner de l'énergie à tous les salariés, à tous les clients qui nous font confiance. Et puis, à titre... Enfin, pour l'entreprise que je représente ici aujourd'hui pour Harmonie Mutuelle, vouloir effectivement être champion et favoriser ce qu'on disait tout à l'heure, l'accès aux soins, développer toutes les réponses d'accompagnement dans nos établissements, etc., évidemment. Et puis, peut-être aussi sur le sujet de la santé mentale qui est un peu en filigrane de ces difficultés aujourd'hui du système de santé. Nathalie, vous expliquiez l'importance que le Covid a jouée dans la création de votre réseau. Est-ce que cette crise sanitaire vous a donné envie justement d'être une championne pour mettre sur pied le monde d'après ? Ça m'a donné envie de participer à une dynamique championne. Je ne pense pas être une championne moi toute seule, mais j'ai la chance de participer à une dynamique qui, je pense, sera une championne du monde de demain. Et j'en ai la conviction parce que cette dynamique qui consiste à rassembler les réseaux professionnels féminins, c'est une dynamique qui est, si vous voulez, on crée une ressource qui est complètement inexploitée. Ces réseaux existent partout et cette ressource est inexploitée. Et je pense qu'en étendant dans le monde cette dynamique, on a vu récemment en fait que depuis quelques années, il y a une dynamique, une lame de fond qui est de lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc avec MeToo, il y a une réaction, il y a quelque chose de l'ordre de l'arrêt à ce qui était accepté avant. Et puis il y a autre chose aussi à côté, une autre lame de fond qui est l'organisation des forces qui existent déjà et donc de toutes ces femmes qui sont en capacité de faire des propositions pour que le monde de demain soit différent, pour partager justement la décision et que cette décision ait un impact sur la vie des personnes. Et donc pour répondre à votre question, je pense profondément que cette dynamique qui a surgi juste avant le Covid en France et qui est en train de se développer au niveau mondial, cette dynamique-là, je pense qu'elle va profondément changer. J'espère, si on lui laisse le temps de s'épanouir, qu'on ne vit pas des catastrophes trop rapidement, si on lui laisse le temps de s'épanouir, ça va vraiment changer la donne et j'espère que ça va permettre de construire des sociétés à partir de référentiels qui ne soient pas exclusifs moins les référentiels anciens et masculins. Adéa, vous voulez réagir à ce que Nathalie vient de dire ? Oui, parce que je viens de nous écouter toutes les quatre réagir à la question simple, vous sentez-vous les championnes de votre action et on a toutes. Et en fait, c'était bien mon point. mais oui, mais avec, je trouve que ça illustre tellement le projet, c'est-à-dire c'est au service d'un projet et ça, c'est peut-être typiquement féminin. Ce n'est pas être humble ou faussement humble, c'est ça, il y a un changement, un shift de perception de comment on fait, comment on prend les décisions, ce qui accompagne votre projet, c'est de dire oui, on est des championnes en vrai, mais parce qu'on est collective et c'est au projet de quelque chose de collectif et pour nos sociétés. Et je le trouve que ça ressort de nos quatre interventions d'une manière assez spectaculaire par rapport à d'autres panels où j'aurais entendu oui, bien sûr, je suis excellent dans ce que je fais. Voilà, je voulais le souligner parce que ça me touche, en fait. Donc en fait, ce que vous dites aux jeunes femmes qui nous écoutent, bravo, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de s'effacer, enfin d'effacer qui on est pour, comment dire, rentrer dans la case et devenir un homme comme un autre ? Il n'y a pas un modèle d'arriver, il n'y a pas un modèle pour arriver à ses fins, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une domination, il n'y a pas le succès, la voie de l'ambition, ce n'est pas un modèle qu'on nous aurait peut-être un petit peu imposé pendant des années. Il y a peut-être une façon un peu plus féminine mais dans le sens très valeureux de dire on se met au service d'un projet collectif et il me semble que c'est ce qui ressort et que ça peut se faire sans brutalité et puis en plus avec les hommes. Je veux dire, on n'est pas opposé surtout avec les autres. Catherine ? Oui, tout à l'heure, Coralie disait que tu travaillais au bénéfice, enfin en harmonisant, je crois que c'est le terme que tu as utilisé, tes convictions, tes projets d'aujourd'hui et il me semble et il me semble que c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand on accepte l'idée qu'on est une seule et même personne, qu'on n'est pas une femme ou une mère d'un côté, un dirigeant d'entreprise de l'autre, etc., avec tout un tas de problèmes incommensurables, il y a des jours où il y a un déclic peut-être et moi, ça m'est arrivé d'un seul coup, on se dit non, directeur général, ce n'est pas possible, je suis une femme et donc directrice générale, c'est très bien comme ça, etc., etc. et donc cette idée d'unité et de cohérence, si finalement, on peut en donner le cadre au maximum de nos salariés, de toutes nos parties prenantes, peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Ça donne de la force, l'unité, ça nous donne de la force, mais pas une force écrasante, ça nous ancre pour ensuite avoir la force d'emmener dans le projet et ça, c'est une façon de faire, je pense, un peu nouvelle dans le management, dans beaucoup de choses, c'est déjà nous-mêmes, les dirigeants, soyons ancrés dans unifier dans les valeurs qui nous portent, dans le projet qu'on a et on peut se donner confiance, on peut être un peu sûr de nos instincts aussi et puis après, on se construit, on se donne les outils, les armes, on s'équipe intellectuellement pour faire face et puis après, on y va, mais avec cette unité, ça, ça entraîne. Moi, je suis entraînée par des gens comme ça, que ce soit des hommes ou des femmes, les gens qui m'entraînent, c'est des gens dont je sens qu'il y a une unité, et une cohérence. Alors justement, si on doit entraîner les jeunes femmes qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui se sentent un peu parfois démunies, même si elles ont envie de contribuer et de participer à la création de ce nouveau monde, démunies face à l'ampleur de la tâche par rapport aux enjeux environnementaux, sociétaux, économiques qui sont les nôtres, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes femmes ? Nathalie ? Moi, j'ai envie de leur dire engagez-vous. J'ai envie de leur dire ce que peut-être Gisèle Halimi nous disait aussi, c'est qu'on a un devoir, c'est d'agir, c'est de s'engager, on a une responsabilité, c'est aussi de se tourner vers les autres femmes, leur tendre la main. Et puis, il y a aussi une nécessité, si on veut construire le monde de demain, c'est de convaincre les hommes de la justesse de notre cause. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est engagez-vous et croyez en ce que vous faites. Quand on vous écoute, on a envie de le faire. Catherine ? Oui, je vais être un peu sur la même tonalité, c'est de ne pas se poser de questions, d'avancer et pour ça, de s'appuyer sur des réseaux, quels qu'ils soient, d'hommes, de femmes, de gens qui ont envie d'avancer ensemble et qui donnent de la force et l'énergie et surtout de ne pas se poser de questions. Exactement, ne pas se poser de questions, la chose probablement la plus difficile. ADA ? Je le disais tout à l'heure, la FIDH a 100 ans cette année. Alors, 100 ans, ce n'est pas rien. Ça veut dire que nous, on est nés à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'idée de ne plus jamais ça. On a participé à la rédaction de la Déclaration universelle de 1948. On a aidé à créer la Cour pénale internationale. OK. Puis, on a 100 ans et qu'est-ce qu'on fait ? On a mis en place... Moi, je suis directrice comme... Donc, mon boulot, ce n'est pas de faire la stratégie opérationnelle de la FIDH, mais c'est en tout cas d'essayer de faire comprendre notre projet. Et j'ai une phrase qui illustre la campagne que je mène dans ce centenaire, c'est agir et le meilleur moyen d'espérer. Et cette phrase, je suis arrivée à la FIDH avec cette phrase. C'est-à-dire que je l'ai portée en moi pendant 4 ans en me disant celle-là, elle sera partout dans Paris quand on aura 100 ans et elle va être partout dans Paris quand on va fêter en grand notre centenaire en octobre, le 23 octobre. Et parce que je pense que dans cette phrase, il y a un projet de société. C'est-à-dire que, un, se mettre dans l'action et ça, à toutes les jeunes femmes et à tous les jeunes hommes, à tous les humains, mettez-vous dans l'action. C'est pas vrai qu'on ne peut pas changer les choses. Sinon, on ne serait pas là où on est sur ce panel. Et l'espoir. Parce que si on se dit le monde est pourri, on n'a pas envie d'y aller dans l'action en vérité. Et donc, l'action nourrit l'espérance. Et c'est d'où cette phrase. L'autre conseil que j'aurais, c'est suivre son instinct. Et parce que l'instinct, c'est pas rien. L'instinct, c'est cette petite voix au fond qui nous dit là, je suis à ma place, là, ça ne va pas. Là, je suis en accord, là, je suis en désaccord. Là, ce que je fais, la manière de le faire, ça ne va pas. Voilà, ça, ce serait mon autre conseil. Ce serait de suivre son instinct. Merci. Coralie, on termine avec vous. Oui, c'est très, très inspirant tout ce que vous avez dit. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux jeunes femmes, c'est de continuer à y croire. Parce qu'il faut avoir la foi, il faut avoir la carotte devant nous pour avoir envie d'y aller, pour avoir envie de continuer d'avancer. Et c'est vrai que c'est un parcours semé d'embûches. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais à partir du moment où on arrive à se référer peut-être à quelqu'un, à une personne inspirante qui arrive à fédérer autour de idées et de belles causes à défendre, ça aide. Donc, ouvrir la porte de chez soi, s'engager, oser toquer à la porte des autres pour avoir cette force collective qui permet d'avancer, ça, je trouve que c'est important. Merci à toutes les quatre. Vos parcours et vos histoires en sont les meilleurs témoins. Nous sommes toutes, chacune à notre niveau, des championnes de ce nouveau monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada